et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire les pronostics de la nouvelle saison 1997 de formule 1 on avait fait ça il y a un an avec la saison 96 alors je serais même plus vous rappeler ce que j'avais dit à cette époque là donc ça va être compliqué de comparer mais quoi qu'il en soit nous allons faire la saison suivante avec de bien belles équipes qui nous arrivent cette année puisqu'on a un plateau qui va passer à 24 pilotes avec l'arrivée de steward et de lola et la disparition de forti on l'avait vu l'année dernière en cours de saison forti qui n'a pas pu aller jusqu'au bout je vais juste baisser mon son mon côté parce que j'ai sens que la musique est peut-être un peu forte quand même donc c'est parti pour cette saison 97 vous allez voir il ya pas mal de nouveautés par rapport à 96 ça va être assez intéressant je pense comme saison donc c'est parti on commence avec l'écurie williams renault qui du coup conserve jacques villeneuve après une très beau bonne saison du pilote canadien qui avait terminé deuxième au championnat et la lutte pour le titre jusqu'au bout malgré sa rupture de alors je sais pas si c'était une rupture de c'est pas vraiment une rupture de suspension mais je crois que c'est le pneu qui était mal attaché et qui du coup avait donné le titre à démonil même si démonil avait fait un entame de saison exceptionnelle l'année dernière avec trois victoires d'affilée en australie brésil et argentine et du coup villeneuve qui pour sa première saison a été franchement excellent même si la rupture était comme une dominatrice du coup ça a aidé pas mal d'ailleurs on a vu quasiment que williams cette année puisque les autres équipes auront du mal et que ferrari et un peu benetone qui a pu pu gérer un petit peu la domination de williams suivant les circuits surtout donc on en parlera après pour les équipes mais en tout cas du coup le deuxième pilote sera el saran frenzen chez williams et frenzen du coup qui était la dernière chez sauber et une saison compliquée la sauber était pas spécialement rapide mais il a quand même réussi à tirer les points pour l'équipe et il a battu aussi son équipier johnny berth du coup et il avait fini il me semble les fichiers avec 7 points je crois qu'il marque trois fois des points dont le dernier au japon et du coup ça va être l'entrée dans la cour des grands pour le pour le pilote allemand du coup il va se retrouver avec jacques villeneuve qui lui a déjà fait une saison complète dans l'équipe qui aura sa part une bonne paire de pilotes je pense franchement ça va être l'équipe à battre peut-être cette année vous allez voir concernant les line up la williams qu'on voit ici qui a bien évolué elle est un peu plus fine surtout vers l'avant le poton est un peu plus ça fait un petit peu comme une flèche pour vous dire ça mais ça va un petit peu plus vers l'avant et à l'air pourrait beaucoup plus fine beaucoup moins lourde que le modèle 96 donc on verra si les pilotes ça va s'adapter à une réglementation qui n'a pas trop évolué entre nous elle n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière donc ça ça devrait aider attention quand même on rappelle l'arrivée de l'arrivée de Bridgestone qui va concurrencer pour une fois Goodyear alors que ça faisait je crois que depuis 90 qu'on n'avait pas eu 91 qu'on n'avait pas eu Pirelli et là du coup on va avoir on va avoir deux manufacturés pneus et ça va être intéressant j'ai hâte de voir ce que ça va donner est-ce que Goodyear va éclater Bridgestone ou est-ce que Bridgestone avec l'été Goodyear je doute quand même qu'il y a des différences énormes on l'a vu quand il y a à l'époque il y avait Pirelli ça dépend un petit peu des circuits des tracés du type de trip de l'asphalte donc voilà donc pour Williams honnêtement moi je les vois bien partie pour continuer sur une saison exceptionnelle alors de là à faire comme 96 peut-être pas parce que vous allez voir on va en parler après mais il y a les autres équipes qui vont peut-être progresser donc moi je les vois bien champion franchement je pense que oui surtout que Demony il est par chez Arrows donc il se retrouve un petit peu avec un nouveau concurrent Israel Frenzen mais on sait pas trop ce que ça va donner est-ce que l'allemand du coup va se révéler tout entièrement ou est-ce que ça va être un flop comme on a souvent connu en Formule 1 il y a des pièces qui sont arrivés dans une bonne équipe d'un coup on pense à Capelli par exemple qui a fait une très belle saison chez marge je trouve chez ferrari bon la ferrari est certes pas très forte mais complètement laminée par les dix donc on verra on verra pour cette année mais en tout cas pour moi ça reste les favoris de cette saison 97 on passe à ferrari qui a présenté sa f310 b alors ça c'est un petit peu vous allez voir vous ça parait un petit peu stretch par rapport à l'écran mais que je trouve honnêtement l'année dernière ils avaient un petit peu changé de physionomique d'autour en arrêtant enfin c'était la dernière équipe quasiment qui avait le nez plongé vers l'avant là ils ont vraiment un axe un peu plus haut et ils l'ont conservé pour cette année il n'y a plus d'équipe je pense qu'ils vont avoir ce nez sans ponton enfin sans attache verticale alors que dire de cette ferrari alors on n'a pas trop vu tourner on a vaguement vu les vidéos sur la fiorano pendant l'hiver je pense que ferrari va peut-être avoir la voiture pour se la monoplace pour se battre honnêtement contre Williams on a vu que Schumacher a gratté tout ce qu'il pouvait l'année dernière c'est à dire dans les conditions difficiles ou quand les Williams avait quelques ratés il les a pas ratés il les a pas oubliés dès qu'il a pu ne serait-ce qu'en profiter un petit peu c'était c'était fait et du coup vie neuve pas complètement à vie neuve Schumacher complètement là où il devait être c'est à dire grand champion qu'il était encore avant et surtout comment dire au maximum des capacités de sa ferrari alors avant il n'a pas eu de chance l'année dernière je crois qu'on peut le dire avec le nombre d'abandons énorme qu'il a connu je pense qu'on doit être à 6 ou 7 abandons d'affilée durant la saison pour des causes divers surtout la boîte de vitesse d'ailleurs et j'espère que ferrari va réussir à améliorer ça cette année la fiabilité parce que le moteur ferrari était quand même pas trop mal pour une première saison de v10 on rappelle que ferrari ça souvent été les v12 les années précédentes même que les v12 quasiment et du coup on va voir si ce modèle va permettre aux deux d'améliorer en tout cas leur performance dans la régularité Orwein et le même Schumacher n'a pas eu de chance on se souvient Manicourt dans le tour de préparation alors qu'il était parti en pleine position l'abandon avec la casse mécanique c'était à l'image à l'image de ferrari de cette 896 alors on n'en veut pas trop parce que c'était un nouveau moteur une nouvelle dans l'aide de cylindres donc il fallait que ferrari rattrape un petit peu le retard par rapport à renault notamment qui avait fait des v10 depuis mal d'années donc je pense que cette année sera peut-être la bonne alors william ce que j'ai dit devant eux on va voir mais je pense ça va être l'équipe à battre enfin l'équipe à battre l'équipe qui va peut-être pouvoir battre william cette saison Orwein à voir mais je n'ai quand même pas trouvé super super fringant à part en début de saison où il se sentait pas trop mal contre Schumacher après il s'est complètement fait décimer par l'allemand donc on va voir mais en tout cas la voiture me plaît bien on voit pas mal d'ailettes en plus sous le sous le nez et pas mal de recherches à héros qui ont été faites donc à voir on rappelle que dans l'année prochaine il y aura les pneus rainurés donc pour l'instant à voir aussi la gestion des gommes de la ferrari avec les goûts d'heures et voir ce que ça va donner par rapport à roger stock donc voilà pour ferrari donc toujours avec la même paire de pilotes schumacher orwein chaque fois j'ai oublié de passer le le slide on part chez benetton renault alors benetton c'était la déception l'année dernière mon dieu même pas une victoire quoi la perte barrière allez-y alors moi je me pose la question si benetton en 85 justement dans sa lutte pour le titre avec williams n'a pas tellement perdu de temps enfin a tellement perdu de temps je pense en développement pour essayer de garder le titre en 95 ils sont retrouvés tellement en retard pour 96 que williams serait passé devant je sais pas trop en tout cas la voiture n'était pas spécialement au goût des deux pilotes pas très maniable c'est un concept qui a déjà au moins deux ans de trois ans même un niveau du au niveau de la forme générale en tout cas les essais libres ont donné les benetton moyennement bien placé ça ne faut pas dire pas super quand même donc on verra par contre va falloir qu'ils améliorent les performances globales parce que 96 à part le début de saison où on sentait que les benetton pouvaient un petit peu s'en sortir la fin de saison n'ont pas été folles même s'ils ont quand même eu pas mal de podium ils finissent quand même derrière ferrari qui pourtant abandonné je ne sais combien de fois la fiabilité était ok enfin plutôt ok mais en même temps la performance pure c'est pas à pas donné grand chose alors le modèle 97 ma foi c'est comme chez williams même réflexion je le trouve beaucoup plus affiné on peut voir au niveau des pontons surtout à l'arrière il ya une renforcement avant la roue arrière je pense pour le flux d'air l'avant le nez est aussi un petit peu moins imposant on gagne un peu la philosophie du modèle de 95 quand au niveau de l'aileron arrière aussi à voir voir aussi ça serait bien qu'ils gagnent une course on verra au niveau des performances mais j'ai l'impression c'est quand même un modèle en un modèle en fin de vie c'est une fois c'est un peu comme en football avec les équipes on a une équipe on a une dream team elle fois à mesure elle vieillit et à la fin bon ben elle a été très fort pour un moment mais après faut renouveler au fur et à mesure les joueurs là c'est pareil j'ai l'impression qu'au niveau de la forme générale de benetton on est sur une fin et je pense que c'est très difficile pour benetton de jouer le titre parce que parce que parce que c'est un concept en fin de vie tout simplement quand ça va être compliqué pour m'étonne alors combien je les verrais cette saison ça va dépendre de beaucoup de choses est ce que ferrari va vraiment s'envoler est ce que williams va commencer à perdre un petit peu de son avance par rapport à eux est ce que mclaren va pas se réveiller aussi je ne vois pas pour autant dernier bien sûr mais je vois mal une grosse progression en fait de la benetton par rapport à l'année dernière ça comme vous pouvez le voir le concept est très très similaire celui de 96 voilà du coup pour benetton renault qui a évidemment la même paire de pilotes et on se retrouve avec mclaren mercedes qui a nous a sorti une livrée en essai ma foi foi original je trouve plutôt magnifique alors là là ça donne pas vraiment honneur en fait à la monoplace sur les autres angles et incroyable incroyable ces couleurs on retourne aux couleurs de mclaren et à sa création quasiment il ya au moins de cela 20 20 30 ans et du coup au niveau de la au niveau de l'apparence mais on sait que mclaren a perdu malbrot donc la livrée elle est de toute façon changé alors c'est ouest un qui récupère récupère le contrat donc on peut le voir largement sur la sur la livrée alors est ce que ça sera une livrée définitive je ne sais pas je ne sais pas on a vu pas mal d'équipe des fois utiliser des livrés un peu particuliers pendant l'inter-saison finalement à la fin c'était pas ça donc on verra si c'est le cas durant la même bourne tout simplement si elle va changer de livre ou pas en tout cas je trouve plutôt original comme ça le coup un peu métallisé alors c'est le nombre du modèle qu'on voit mp4 12 je pense qu'il va pas rester du coup je pense qu'elle va être un peu plus sommaire en termes de couleurs à voir est ce qu'ils vont prendre les couleurs ouest ou garder l'orange en tout cas quoi qu'il en soit l'année 96 de McLaren était plutôt pas mal par rapport à 95 la voiture était pas forcément plus fiable pas spécialement plus fiable par contre elle avait montré de belles choses en fin de en fin de saison où la McLaren m'arrivait quasiment à certains moments à se battre avec les ferrari et ça aurait pu leur permettre alors dans des conditions assez exceptionnelles c'était vraiment l'abandon des William surtout de peut-être remporter une course à ce qui n'a pas été le cas mais on sent que le l'équipe est quand même assez assez bien assez bien soudé on a la peur de pilotes coultard et et qu'il y a qu'il naine qui devrait être hyper intéressante puisque effectivement en 86 c'était plutôt bien passé malgré leur leur accident à estouril chicane je pense que c'est une équipe qui va progresser le moteur à l'air bon moteur à l'air assez puissant la fiabilité je pense ça devrait aller qu'en 96 c'était à peu près ça alors après est ce que qui naine et un coltard ont vraiment le niveau pour tirer McLaren en tout cas au moins dans le top 3 à voir à voir qui n'avait fait de belles choses il ya longtemps mais on parle on parle d'il ya longtemps on parle de la 94 93 quand il avait remplacé j'ai oublié son nom Andretti mais la 195 ça n'a pas été facile pour lui 96 bon en plus il y a eu l'accident ça n'était bien sorti à voir mais je pense qu'en tout cas la paire de pilotes est très homogène donc je les vois bien marquer régulièrement des points ça c'est sûr des podiums je pense ça peut le faire par contre une victoire à la régulière je ne sais pas à voir mais je pense que ça va être compliqué quand même on continue avec Jordan Peugeot oui Jordan Peugeot comme l'année dernière en fait avec une livrée qui change aussi on garde la livrée Benson et Edge mais par contre on enlève le côté un petit peu argenté bronze pardon moi c'était plutôt bronze argenté qui n'était pas très lisible souvenez-vous modèle l'année dernière il y avait les sponsors en l'air et même pas en fait la livrée était certes particulière mais ça détachait pas beaucoup et du coup Jordan Peugeot qui fait appel à deux pilotes alors de nouveau oui dans leur line-up mais pour le premier c'était la physique et là il avait couru chez Minervi l'année dernière il s'en était plutôt pas trop mal sorti en vrai l'italien alors c'est très difficile à juger par rapport aux pilotes qu'il avait avec lui des pilotes payants aussi donc je sais pas du tout ce qu'il veut ça va valoir pour physique et là est ce que dans une équipe moyenne va pouvoir émerger ou pas un chômeur quant à lui champion de formule nippon en fin d'année dernière et ben écoutez ça va faire deux chômeurs en formule 1 est ce que ça va est ce qu'il va aller sur les traces de son de son frère est-ce que ça va être un flop nous verrons de toute façon durant la saison en tout cas la Jordan je la trouve extrêmement particulière au niveau des formes on a une prise d'air on a une prise d'air arrondie en haut comme les Williams c'est un concept qui est assez similaire entre les deux donc peut-être que l'idée va faire son chemin dans les autres équipes peut-être que après ça deviendra une norme en tout cas je la trouve extrêmement belle alors ça sera avec des goûts personnels mais avec le avec le serpent devant et les dents qui sont les lourds c'est quand même particulier et c'est une écurie qui chaque année progresse aussi ça on ne le dit pas trop mais en 96 certes Barrichello Brandel ils ont eu un petit peu de mal à certains moments mais c'est une équipe qui est régulière souvent dans le top 10 les points ils les ont forcément tout le temps mais ils avaient quand même à avoir quelques-uns ils ont fini avec 22 points 5e il se rapproche petit à petit du top 4 donc ça pourrait être intéressant de suivre Jordan cette année même si la paire de pilotes est jeune je pense que si la monoplace est rapide on pourra voir quelques surprises au niveau du Peugeot en 96 il n'avait pas été fou le moteur on verra en 97 si le consulteur français va lâcher un peu les chevaux la puissance pour permettre à Jordan de progresser dans la hiérarchie que dire de plus c'est un pari d'été Jordan de tenter le talent Schumerer et peut-être le talent physique est là en tout cas une équipe toujours très jeune je crois qu'il en soit on va voir ce que cela donne donc au niveau classement moi je le vois plutôt bien placé dans la continuité c'est à dire milieu de plateau après podium je pense que ça sera assez ça dépendra quand même des conditions je ne sais pas trop ce que ça va ce que ça va valoir en tout cas je trouve le pari technique de l'équipe plutôt intéressant on passe à la nouvelle alors la nouvelle non c'est une équipe que vous connaissez bien qui a été rebrandé au budget comme vous voulez les curés légers qui a été racheté du coup par le champion quadruple champion du monde à notre host est toujours équipé du moteur Mugen Honda Mugen Honda qui du coup a plus ou moins imposé le la venue de comment il s'appelle de Shinji Nakano débutant en formule 1 à voir ce que vaut le pilote nippon 96 il n'est pas terminé troisième ou quatrième du championnat à voir à voir je pense qu'en tout cas Panis devrait s'en sortir puisqu'il a fait deux très belles saisons hors trois même et du coup la victoire en 96 qui était certes assez chanceuse on l'a vu si on enlève la victoire de l'IJ à Monaco il n'y a pas beaucoup de points marqués par l'écuerie française donc je ne sais pas ça a donné cette saison 97 en tout cas au niveau de la au niveau de la de la monoplace est très similaire celle de 96 par contre on sait elle s'éloigne beaucoup maintenant de la de la benetton puisqu'on voit l'arrière au niveau de la sortie ponton on a un rajout d'éléments aérodynamiques pour pour à nouveau pour à nouveau diriger le flux d'air ça on en a vu beaucoup en 96 on en aura beaucoup je pense en 97 en tout cas on a tous les sponsors français on a tous les sponsors français qui se sont greffés qui sont de la partie donc c'est bien d'avoir quand même d'avoir quand même un suivi au niveau du monde français dans le sport automobile de cette équipe alors est ce qu'elle fera une meilleure saison ou pas que 96 je vous avoue grande question aucune idée je ne sais pas maintenant je ne peux pas vous dire je pense qu'elle sera en milieu de tableau pas plus ce qu'elle manque à des points oui je pense qu'il ya quand même moyen le mugen honda c'est quand même un moteur assez assez performant avoir la fiabilité malheureusement du moteur mugen honda qui n'était pas pas folle avoir aussi niveau financier ce que ça va donner ce que ça va donner un coup de boost à l'équipe le fait que ce soit la pros qui récupère le fait qu'ils aient beaucoup de sponsors et la grande interrogation pour moi elle vient surtout du p2 shinji nakano est ce qu'il va être performant ou est ce que ça va être une une purge concrètement c'est ma plus grande question donc pronostic pour profs miguen honda je pense qu'ils vont se retrouver je pense qu'ils vont peut-être se retrouver à la même place que l'année dernière c'est à la sixième va être quelques entrées dans les points mais pas plus on a sauber petronas qui oui du coup n'est plus chez ford et passe avec le moteur ferrari ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un partenariat ferrari dans une autre équipe je crois qu'il faut remonter à minardi me semble bien dit qu'il y avait le moteur l'instant auto lamborghini c'est plus il me semblait que ferrari avait un moteur ferrari dans le début des années 90 à un moment alors c'est pas forcément le moteur dernier en date mais c'était un moteur ferrari aussi donc du coup sauber qui a une un nouveau pilote nouveau pilote en ce début de saison puisqu'on y conserve johnny herbert et on aura nicolas larini larini ou morbidely par contre je n'ai aucune idée pour ce début de saison la sauber du coup la c16 qui pareil a perdu un petit peu d'un bon point je trouve par rapport à son modèle de 96 j'ai l'impression que c'est la même de cette manière je trouve que sauber ne se renouvelle pas trop en termes de livrer entre 96 et 97 par contre est ce que l'équipe sera sera plus rapide cette année je pense honnêtement le passage du ford à un moteur ferrari même s'il est badger et petronas dû au sponsor mallet je pense qu'elle devrait être un peu plus performante mais j'ai une grosse inquiétude au niveau du pilote 2 on va voir après par rapport à herbert qui est plutôt stable en général dans les courses je sais pas trop ce que ça va donner en tout cas ils ont fait une saison 96 qui était qui était pas folle même si franzen a essayé de tout donner on a des points du coup avec le podium à monaco de johnny herbert mais au delà de ça on a une entrée ou deux dans les points pas plus oublie aussi l'espagne espagne ou franzen avait scorer au japon donc je sais pas ce que ça va donner honnêtement c'est la grâce inconnue sur beurre mais ces quelques années qui sont en milieu de tableau et il n'y a rien qui donne une flamme qui donne une qui nous permet de dire cette année ouah ils ont explosé pendant les essais libres les essais intersaisons ça va le faire ils ont une voiture qui a l'air totalement différente une paire de pilotes qui va donner envie non je trouve que c'est une équipe qui stagne concrètement qui stagne et j'ai du mal à voir comment elle pourrait faire mieux cette année par rapport à l'année précédente donc un peu pareil que pour l'igier je pense qu'ils vont marquer des points enfin l'igier poste je pense qu'ils vont scorer des points après on va pas beaucoup honnêtement peut-être une dizaine de points à tout péter mais je peux me tromper en tout cas mon pari le même mais je pense même qu'ils vont se retrouver derrière l'igier passe à la suite avec l'écurie tirelford qui lâche du coup yamaha après avoir pesté à longueur d'année sur un moteur qui n'était pas assez performant en tout cas pas assez puissant ça le moteur yamaha était léger mais à part ça a été compact ça permettait d'avoir une voiture agile quand il fallait avoir de la puissance comme on l'a vu à mon dos même dans les dans les grosses lignes droites genre asparf en courchant la tirel était complètement là à la masse et honnêtement je pense que si le moteur yamaha avait été plus puissant ben l'année de tirel 96 aurait pu être très 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 bonne mais ça n'a pas été le cas alors là il y a eu quelques points pour tirer l'année dernière donc il n'est pas dernier heureusement pour eux c'était pas forcément pire que 95 ils ont fait une bonne saison et cette année du coup on repasse chez ford et je pense que repasser chez ford alors passe à un moteur v8 je pense que ça n'a pas eu de foufou et vu le peu de sponsors affichés sur la sur la tirel ça fait peur ça fait peur je vois pas toujours tirel vous avez vu le mât qui tient le qui tient l'aileron avant ça c'est vraiment particulier alors est ce que ça va être encore un cas d'école enfin comment dire une évolution qui va faire école partout comme ça avait été le cas avec le neo en 90 je sais pas du tout et en tout cas c'est assez original on peut dire ça comme ça est ce que ça va pas mal d'avoir plus de vitesse de pointe mais le problème c'est qu'il passe d'un yamaha qui n'était pas très puissant à un ford qui l'est encore moins donc je vois pas comment tirel en 97 va réussir à améliorer les performances et surtout marquer des points alors on avait stappen du coup qui récupère le poste de katayama vers stappen en 96 qui a fait une très bonne saison chez footwork à rose après il a fait ce qu'il pouvait il avait éclaté en rossé mais rossé c'est pas forcément pour sa première saison un marqueur comme quoi le pied est très performant donc on verra la paire mi casse à l'eau il est vers stappen mon pro aussi pour cette saison là s'ils marquent des points ça sera très très bien très très bien surtout que vous allez voir après on a une nouvelle équipe de nouvelles équipes qui arrivent et ça va être ça va être je pense très compliqué pour eux après si le si la voiture est très très agile la monoplaise très agile je pense que dans des situations de circuits très 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 lent peut-être que la tirel peut fonctionner mais je vois pas vraiment comme quoi comment il pourrait faire mieux que 96 en tout cas en partant de là voilà donc pour l'écurie de tirel et on passe à rose yamaa mais yamaa du coup qui switch qui passe de tirel à rose à rose qui a fait le coup de pub de sainte d'inter-saison bien sûr avec la récupération du numéro 1 une à rose avec un numéro 1 c'est incroyable et le champion en titre d'amonil je ne sais pas si lui par contre aussi optimiste que le thomwell kinshaw parce qu'honnêtement passé de williams à rose quand on a vu la saison d'un rose l'année dernière certes à rose racheter la twr etc alors et là c'est pas trop trop mal passé en soi ils ont quand même aussi à se courir une fois en argentine mais cette année en tout cas l'auto est vraiment vraiment différente pareil j'ai l'impression c'est la mode beaucoup plus fine et aux mains d'un champion mais pourquoi pas pourquoi alors visait le titre j'y crois absolument pas par contre marquer des points durant la saison régulièrement pense que ça peut le faire ils ont récupéré le yama bon ce que ce que le constructeur le constructeur japonais a enfin débridé le moteur on ne sait pas non plus ce que sera fiable est ce qu'elle sera rapide aucune idée par contre j'ai oublié d'en parler excusez moi depuis tout à l'heure mais justement on va en parler mclaren mclaren non pas mclaren pardon c'est les équipes qui récupèrent le le les pneus ils sont et bridgestone ils ont fait l'inter-saison avec des tests pour bridgestone le nouveau manufacturier c'est aussi le cas pour pour lille pour prost qui a le qui a les pneus bridgestone il me semble qu'il ya oui assistive work aussi qui aura les pneus bridgestone et donc ces équipes elles vont avoir un nouveau challenge d'abord des pneus qui débutent en formule 1 et qui débutent en formule 1 dit potentiellement ses coûts doubles c'est à dire soit ça ça rate complet ils vont se retrouver en fond de gris soit ça marche super bien et peut être que ça va améliorer les performances globales de la monoplace avec des gommes qui seront parfaites et donc c'est le cas d'arrose qui ont participé aux essais avec bridgestone et si ces pneus s'avèrent être très très bon ben pourquoi pas les aider à faire des exploits durant la saison 97 selon les circuits on a donc démonil et pédrodinise pédrodinise du coup qui part de chez de chez liger pour aller chez arroz alors le brésilien qui avait fait une saison enfin dans une équipe en moyenne l'année dernière avec la liger il s'était fait quand même un peu écrasé par par panis mais en soi il avait quand même réussi à s'en sortir selon les tracés donc c'est simple que je considère assez au moyen mais qui peut sauver un petit peu la mise certains circuits s'il ne fait pas d'erreur donc pourquoi pas quoi pas pourquoi pas ensuite bah démoni bon j'en ai déjà parlé à voir du coup la saison de la rose en 97 ça pourrait être une surprise pourquoi pas on verra du coup des melbourne ce que ça va donner on passe à minardi minardi art minardi art du coup qui aura katayama de chez de chez tirel qui va ramener quelques sponsors notamment mail 7 encore un tabac enfin un sponsor tabac quoi et un nouveau pilote et un autre ouli qu'on n'a pas vu en 96 et aussi tarso marques alors je sais pas celui qui va qui va rouler qui a paroli en parle aussi de la petite tête du mans j'ai oublié son nom je crois que c'est un pilote danois et j'ai complètement oublié qui c'était son nom et apparemment ça se bataille un peu ça se bataille un peu chez j'ai minardi pour récupérer une position de pilote titulaire en tout cas vous voyez donc la nouvelle minardi je veux dire ce nouvel minardi bah elle est assez similaire mais 96 honnêtement on ressent beaucoup le fait pas la livrée qui donne l'impression qu'elle est totalement différente mais elle est quand même très très semblable au modèle de l'année dernière minardi qui n'avait pas marqué de points l'année dernière la vache des pilotes avec l'avage marques et c'est qu'elle a aussi donc à voir cette année honnêtement je je crois que les aux financiers financiers ils sont un peu mieux en 96 c'était vraiment dramatique donc peut-être que grâce à plus d'argent il pourrait s'en sortir je précise ils sont chez goodyear on voit pas la marque de manufacturier est ce qu'ils vont réussir à s'en sortir j'en ai aucune idée honnêtement s'ils marquent un point en 97 je pense ça sera déjà pas mal dans un moteur art qui est pas fou non plus considère au niveau d'un ford hb donc c'est à dire en fond de gris peut-être s'ils ont une six ans une monoplace agile ils vont faire comme tirel c'est à dire s'en sortir sur les circulants et surtout niveau pilote je vois pas aucun pilote en fait qui va rehausser l'équipe même katayama qui parfois pouvait être bon depuis qu'il a eu son accident en 95 à l'estoril il a fait son 96 où il était complètement en retrait par rapport à micasolo donc est ce que ça sera le dernier réveil du japonais aucune idée aucune idée pareil ça sera pronostiquée en tout cas je les vois s'ils marquent un point ça sera extraordinaire donc je les vois vraiment fond de l'eau fond de gris comme tirel et on va du coup passer à la suite avec l'équipe steward ford la nouvelle arrivée alors on a prost on a steward peut-être qu'un jour on aura lécurie fistipaldi on l'a déjà eu je sais pas après s'il y aura mais en tout cas donc il pour pour notre cas c'est steward et qui du coup commence avec une paire de pilotes assez intéressante en soi puisqu'on a l'équipe donc qui était chez jordan l'année dernière maricule qui fait quelques bonnes courses d'air on a une livrée toute blanche type écossaise avec pas mal de sponsors je pense que c'est comme chez chez prost il ya eu du suivi voilà dans le projet et on voit là d'un coup la steward sf01 qui m'est je trouve assez simpliste dans la conception je pense qu'une première saison pour une nouvelle équipe il ne faut pas forcément chercher à innover dès le début parce qu'on débute donc on a beaucoup de choses à apprendre et c'est très difficile de démarrer en f1 avec un concept totalement nouveau et arrivé du premier coup il faut souvent une première saison en mode on s'adapte et les saisons suivantes après on on y va on essaie de trouver les solutions les avancées technologiques pour pour faire mieux et steward a été je pense dans ce dans ce plan là c'est à dire une première saison on va essayer de se positionner déjà potentiellement marquer des points etc alors et du coup ils ont récupéré le ford au passage le ford v10 pas v8 et avoir du coup les performances alors c'est une inconnue totale est-ce que la voiture sera un échec est ce qu'elle sera très très forte enfin monoplaise toujours voiture à chaque fois c'est monoplaise ne s'inquiéter pas est-ce qu'elle sera rapide aucune idée en tout cas ce qui est sûr c'est que magnusen fait son retour après avoir fait quelques piges pour une piges je crois pour remplacer nous deux pour remplacer akinen est-ce que le danois va être performant ça c'est une grande inconnue baraculo on sait ce qu'il vaut donc ça peut être le prodige pourquoi pas pour steward ce qu'ils vont marquer des points ça c'est la grande question alors ils partent avec un moteur qui normalement est plus performant que celui de tirel arouse et j'ai oublié et lola et qui j'ai oublié aussi savant minardi donc au niveau moteur ça devrait je pense les placer un peu plus haut après avoir bien sûr au niveau du châssis voilà pour steward fort je n'ai pas que chose à dire on verra de nous même dans un an ce que ça aura donné et on passe au dernier arrivant donc lola l'écurie les rebaud les qui fait enfin son entrée après avoir lancé un projet déjà dès 95 alors ils ont un peu poussé au cul par mastercard pour entrer dès 97 ce qui n'est pas spécialement plus parce qu'ils avaient prévu plutôt de rentrer l'année suivante surtout qu'en plus l'année suivante il ya un changement de réglementation pneus et au niveau de les châssis qui vont être avec un qui vont être moins large et du coup on a vu les lola arriver très tardivement au niveau de la conception de la monoplace lola qui prévoit même un moteur v10 attendez attendez on va débarquer il ya un nouveau moteur fait ils ont le projet il est l'air costaud quoi ils ont vraiment alors est-ce qu'ils auront les moyens pour ça ça je ne sais pas en tout cas la paire du pilote c'est pas fou vraiment rossé sospiri bon rossé on l'a vu en 96 c'est la première saison je pense que s'il fait des erreurs en première saison on peut le pardonner à voir en 97 s'il va s'améliorer et sospiri ben grand inconnu est-ce que le est ce que ce pilote italien sera sera au niveau en tout cas au moins de rossé on l'espère on l'a rossé connu est ce que cette est-ce que cette équipe avec son retard de conception va pas le pays dès melbourne en tout cas le projet a l'air beau moteur châssis on a vu un petit peu quelques essais enfin une photo d'une de la lola alors très très classique dans sa conception je crois c'est assez étonnant c'est d'avoir laissé la prise d'air à l'arrière qui pourrait indiquer qu'il ya une surchauffe peut-être détecté au niveau du moteur c'est un moteur ford on n'a pas parlé moteur ford classique v8 donc ils seront au même niveau que tirel tirel minardi et j'en suis jamais à chaque fois à ce niveau là donc alors franchement je n'étais pas j'étais pas optimiste pour tirel pour minardi et alors pour là j'en ai strictement aucune idée et je vais plutôt pas trop mouillé mais je pense que comme ils débutent ils vont se retrouver en fin de gré à se batailler avec le tirel et les minardi voilà on verra en tout cas voilà pour les curies l'eau là qui sera du coup les places 23 et 24 ça faisait longtemps qu'on n'était pas tombé à 24 pilotes ça fait depuis fin de saison 95 voilà avant que forti disparaissent la dernière et qu'on retombe à 20 équipes parce que pacifique avait arrêté aussi en fin de saison 95 donc à voir un beau plateau en tout cas 24 pilotes pilotes ça sera être intéressant donc voilà pour les pronostics de cette saison 97 que l'on aura l'occasion de voir dans un mois plus d'un mois rempli d'australie et on repasse à la saison 2024 très bizarre vous avez déjà vu le coup l'année dernière donc ça sera la même pour saison 2024 donc donc 2024 dans le futur 2024 qu'est ce que je vois pour 2024 dans la boule de cristal que je n'ai pas devant moi bien sûr je pense sincèrement qu'on va assister à une saison similaire à la saison 2023 c'est à dire que red boule va être champion vers stephen va être champion pérez sera plus à la fin de saison enfin saison sera son contrat terminé il sera plein en f1 ou ailleurs en tout cas la question reste réside quand même dans le fait que red bull veut tester un nouveau concept ça veut dire que le concept actuel il est en bout de vie selon new et donc ça sous-entend que si nouveau concept il y a c'est qui tout double est ce que ça va marcher encore plus fort et du coup bon bah 2024 les gars prenez votre prenez votre transat ça va être long soit le concept capote complètement et là bon bah du coup je pense qu'inimitablement ils vont perdre le lead parce que derrière ça pousse fort soit c'est un peu l'entre deux et ils vont le faire progresser au fur et à mesure en tout cas new et même s'il est âgé a toujours montré qu'il savait rattraper certaines erreurs de jeunesse notamment on l'a vu avec la mclarenne de 2004 au fur et à mesure ils ont bien amélioré le mode 2025 était fou donc pourquoi pas on va passer du coup à quelle équipe je vois sauf patre pour le titre on va dire tout importe red bull ferrari pareil nouveau concept mercedes ils vont passer au conseil pareil pas passer sur un nouveau concept ils vont abandonner leur concept pour passer sur un concept conventionnel et autant ferrari je sais pas ce que ça va donner autant mercedes mais en fait non plus ça pour ça mercedes ça va être je pense à leur permettre d'avoir une voiture un peu plus monoplace plus c'est plus stable plus facile à comprendre sur une durée de la saison et après s'ils veulent dépasser red bull et potentiellement ferrari aussi il va falloir qu'ils aient leur concept à eux et oui parce que c'est bien beau de copier de se retrouver avec un concept similaire par exemple à red bull ou à ferrari mais s'il faut le comprendre et l'interpréter et aller encore plus loin que ça et c'est là où j'ai peur que mercedes n'y arrive pas l'année en tout cas en 2024 je pense que mercedes devrait être à peu près à la même position que cette année alors peut-être pourquoi pas certains circuits talonnés pour la victoire encore mais je ne vois pas dominer alors ils ont rien dit dans concept de foot depuis deux ans ils ont juste laissé passer deux ans et là boum et ils vont enchaîner ils vont gagner pour ferrari je ne sais pas quel va être leur concept non plus est-ce que ça va juste être le concept de copier red bull et du coup profiter de potentiellement d'un concept foireux chez red bull pour passer devant on sait pas mais en tout cas ça a joué entre entre ces trois équipes pour moi ça va être le cas je vais juste attendez je vais me replacer sur la sur la saison 2024 concernant les autres équipes notamment l'équipe alpine qui conserve le même duo de pilotes ghastly ocon que je vois partir à terme si ça si ça bouge pas alpine on n'en parle pas trop ils sont toujours pénalisé par leur moteur renault qui ne augmente pas en puissance merci arrangement moteur de fin 2020 je crois ou 2021 du coup je vois pas comment alpine à part s'ils sortent enfin les doigts alors ils auront une inki qui va être plus stable normalement par rapport à une dernière ça avait gâché pas mal de choses honnêtement parce que l'alpine en début de saison elle a montré un certain potentiel qui s'est voué être en fait en dents de scie mais quand il y avait ce potentiel alpine pouvait faire des podiums donc voir si cette année ça sera ça sera bon pour eux et honnêtement je ne crois pas alpine je n'y crois jamais chaque année je n'y crois pas et à chaque année ça se c'est pareil quand j'ai alpine je parle de renault avec aussi c'est je sais pas se passe avec le déclic enfin en 2024 il va falloir que ça le soit parce que au bout d'un moment les investisseurs tout le projet c'est bien beau de dire dans cinq ans va être champion mais toutes les équipes dans cinq ans disent qu'elle voit de championne donc il faut vraiment que ça avance et c'est pour ça que les autres pilotes ont quitté au fur et à mesure notamment anzo dont on va parler maintenant parce qu'on va parler de aston martin aston martin qui avait été le qui avait été le meilleur une des meilleures équipes en début de saison on a vu avec alonzo qui visait le podium quasiment tout le temps c'était quand même pouvoir parfois presque pourquoi pas la victoire c'était quand même pas mal mais aston martin avait quand même un peu saboté sa saison d'avant pour la saison 2023 donc là maintenant que bon c'est bon les mecs vous avez copié red bull vous êtes content il va falloir améliorer le projet et sachant que l'on installe on pense qu'il va peut-être peut-être vendre l'équipe ils sont plutôt partis sur le sol endurance etc est ce que il va y avoir encore la même hargne qu'ils ont eu en début de saison 2023 pour faire mieux ou est-ce qu'on va pas encore stagner et finalement l'onzo péter un câble littéralement et finalement quitter définitivement la f1 je ne sais pas il reste aussi le problème avec l'instrol que dire de l'instrol la seule chose que je pourrais dire de l'instrol c'est qu'il avait raison en 2023 sur le fait que les améliorations portées par aston martin ne marchaient pas et il avait raison donc en fait stroll n'est peut-être pas le meilleur pilot du monde en tout qu'il est pas bête il est pas bête bon il a évidemment la chance d'avoir son voilà qui lui donne l'argent enfin qui lui permet de rester en f1 ça fait quand même deux trois ans qu'il serait plus là mais des fois il a quand même des sursauts et je pense que ce qu'il a dit en 2023 n'était pas faux et peut-être que si enfin on écoute un peu aussi l'instrol et pas qu'allonzo peut-être que 2004 serait une bonne saison mais je ne vois pas aston martin faire mieux que 2023 peut-être une saison parait en début de saison avec des podiums etc mais je ne les vois pas aller au dessus voilà bon idée pour les autres équipes on a vu que as a sorti gunther steiner puisque jen 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 as jeneas je crois qu'on dit généation des enchantes pendant du coup on va avoir je sais plus comment il s'appelle le japonais qui va récupérer l'équipe même ça s'est fait en plein milieu de l'inter-saison je pense que soit il est au courant avant ça passe soit il va devoir un peu faire sa place rapidement ce qui fait que c'est pas fou de faire ça en saison mais bon bref est ce que as va s'en sortir il faudrait qu'ils prennent des paris il faudrait qu'ils prennent des paris un peu différents parce que le problème de as on le sait depuis 2016 quand ils sont arrivés c'est qu'ils ont tendance à partager beaucoup de pièces de ferrari qui certes en début pour arriver en f1 est très bien mais quand il faut ensuite progresser par soi même c'est plus compliqué et je pense que si as veut enfin sortir des écuries de fond de gris ils vont devoir faire ce genre de paris parce que sinon ils n'y arriveront jamais la f1 c'est soit tu lead soit tu suis mais si tu fais que suivre tu peux juste au mieux te rapprocher des meilleurs mais jamais dépasser donc il faut pour progresser par soi même et c'est malheureusement ce ne fait pas as ils vont garder les deux pilotes qui perd qui c'est pas la même la paire du plateau mais quand même le kenberg manuscène c'est une paire qui est assez stable qui qui a beaucoup d'expérience je pense que là si ça marche pas cette année les deux pilotes jart parce que honnêtement si ça marche pas en tout cas si la voiture est bonne le monoplace est bonne mais que eux n'y arrive pas assez fini les deux on les voit plus on les voit plus on passe à kick sauber kick steak ça va les gars bien les sponsoring tout ça oui donc le temps que audi arrive en formule 1 si audi arrive en formule 1 parce que ça c'est encore le truc vous allez voir dans deux ans ça va être vraiment situation finalement on se casse c'est pour ça que je n'aime pas les f1 tenus par des constructeurs automobiles parce que mais s'ils partent ils reviennent ils partent ils reviennent ils n'ont aucune constance parce que le but c'est de faire littéralement que du pognon on est d'accord alors que les équipes comme williams etc qui certes sont tenues par des maintenant par des financiers un mais à la base et qui sont là par passion tant qu'elles ont encore un peu d'argent elle continue et qu'on soit les constructeurs automobiles c'est on arrive on se casse au bout d'un moment à moi c'est ça qui m'énerve maintenant formule 1 c'est ça c'est que quand on a un projet on se déjà à l'avance que allez dans deux ans ils sont plus là et je pense qu'au 10 ça va peut-être être pareil ils vont peut-être arriver en f1 ils vont voir qu'au bout de deux ans ça marche pas et puis ils vont partir alors en 2009 c'était un peu une excuse parce qu'il y avait effectivement le crash économique ce qui fait que beaucoup d'équipes sont parties mais quand même quoi voilà donc kick sogar qu'est ce que ça va donner avec les paires de pilotes actuelles un beau tasse qui est en roue libre depuis qu'il est parti chez mercedes il était déjà plus ou moins en roue libre chez mercedes enfin au bout de trois saisons c'est en roue libre je ne vois pas tenir l'équipe certes il fait parfois des performances qu'honorables mais pas plus pour nu jo alors là par contre cette année où il va falloir que ça bouge il a fait une saison correcte mais assez invisible quand même donc il va falloir que le chinois même si peut-être il apporte de l'argent je ne sais pas je sais pas trop ce qu'il apporte en tant financier à l'équipe honnêtement parce que je vois pas trop de sponsors chinois réellement chez sauber on va l'appeler sauber pour le moment pareil je pense que guanyuju potentiellement ça peut être sa dernière saison il ya deux équipes c'est compliqué assez sauber je pense que 2026 alors on est encore loin on est en 2024 et ça va valser ça va valser je pense au niveau des pilotes de 2026 va être une année charnière avec les nouveaux règlements et c'est un pilote qu'on peut tenir ensuite on n'a pas parlé de qui on n'a pas parlé de red bull on n'a pas parlé de l'équipe b de red bull quoi parce qu'elle n'a pas de nom pour le moment donc l'alpha story de l'alpha story la story alpha l'alpha tory qui aura un nouveau nom on connaît pas eh ben moi je pense que cette année bizarrement vous allez voir c'est mon pari je peux me tromper le lit totalement totalement alpha tory vous allez voir ils vont avoir le concept fini de red bull de l'année dernière voilà le concept de red bull et on passe à merder on va juste récupérer la red bull de l'année dernière un peu rebardé et ils vont exploser c'est à dire qu'en gros ils vont se retrouver dans le top 10 régulièrement ils vont marquer des points régulièrement ricardo va peut-être même faire des podiums et tsunoda je pense que c'est la dernière chance à cette année il n'y arrive pas c'est fini là le au moins faire parler que ricardo et je pense que les deux vont exploser la saison 2024 quand j'ai explosé à être champion bien sûr mais ils vont être l'équipe qui aura le plus progressé entre 2023 et 2024 déjà on l'a vu en 2023 fin de saison d'un seul coup l'alpha tory elle a commencé à progresser en performance on sent que le la récupération technique de red bull a été fait chez alpha tory donc 2024 je prends le pari je me serai trompé tant pis mais je pense que ça va être une très très bonne saison pour alpha tory enfin en tout cas le nouveau nom de l'équipe b de red bull pour 2024 et on va terminer avec l'écurie williams oui on termine puisque l'équipe cadillac andretti ce sera l'année prochaine normalement si je dis pas de bêtises ou 2026 l'écurie williams qui bah ça c'est pareil grand inconnu james wolf a fait a quand même bien tenu l'équipe sa première saison leur concept a été on va dire ultra optimisé sur la saison les williams dès qu'elle pouvait marquer elles ont quasiment jamais raté l'occasion alors que ça a été beaucoup le cas des sauber des as etc même si leur concept s'est essoufflé en fin de saison puisqu'ils avaient fait leurs dernières modifications de l'année en mi-saison donc après ça a encore marché un petit peu et les circuits rapides dès qu'on a changé un peu de circuit c'était compliqué pour eux pareil williams je pense que williams c'est l'équipe qui est pour moi la plus grosse inconnue avec sauber et as en termes de performance je sais pas du tout ce ça va donner je pense que si je donne mouillé je pense que williams sera un concept qui sera un peu plus pérenne sur l'ensemble des circuits ça n'a pas forcément l'équipe qui est la voiture la plus rapide dans l'île droite et appuyante dans les circuits circulants je pense que ça sera un bon mix entre les deux j'ai vraiment foi en jess wolf pour tirer l'équipe vers le haut et albonne s'est bien révélé en 2023 donc je pense qu'il va être dans la continuité et je pense que sergeant c'est qui on a craché un peu dessus il a quand même une petite pointe de vitesse quand même donc on va laisser une deuxième chance pour cette année et je pense que maintenant qu'il a qui connaît les circuits va se rapprocher talbonne et allez soyons soyons optimiste je pense que williams a marqué pas mal de points l'année prochaine voilà c'est tout pour l'année 2024 j'espère que ça vous a plu on se retrouve dans un an peut-être et je vous dis à la prochaine et bonne bonne rentrée f1 ciao tout le monde c'est parti j'ai Sous-titrage ST' 501